Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à la question d'une abonné. Et cette question, elle concerne le tarot psychologique, comment faire de la psychologie, de l'auto-analyse en fait, en utilisant le tarot. Donc j'avais déjà fait une vidéo, donc je mettrai la référence en dessous de celle-ci, qui parlait, qui expliquait un peu les principes et puis les liens entre le tarot et la psychologie. Mais là, je ne vais plus particulièrement répondre à cette question. Donc d'abord, le principe de base, c'est que lorsqu'on a une image, lorsqu'on va regarder une image, on va se projeter dans cette image et ce qu'on va projeter, ce qu'on va voir dans l'image, ça va correspondre à ce qu'on a à l'intérieur, à ce qu'on a dans notre inconscient, aux blessures, aux joies aussi. Enfin, tout ce qui est inconscient et qui est à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça, c'est ce principe-là qu'on va utiliser pour travailler en auto-analyse. Lorsque moi, je fais de l'auto-analyse en utilisant le tarot, donc pour moi, je le fais aussi pour les autres. Mais pour l'instant, j'explique pour soi. Je vais tirer une carte au hasard et je vais regarder qu'est-ce que je vois dans cette carte. Alors la magie, pour moi, je crois en l'insynchronicité. En la magie, pour moi, quand je tire une carte, c'est la carte dont j'ai besoin. On peut tout à fait travailler en psychologie, en projection, en choisissant soi-même la carte. C'est tout à fait possible aussi. Moi, j'utilise la synchronicité, mais vous n'êtes pas obligés. Si vous n'êtes pas du tout mystique, si vous ne croyez pas aux cartes, vous prenez votre jeu. Vous choisissez la carte qui vous parle et vous dites, voilà ce que je vois, etc. Donc moi, je vais tirer une carte. Je prends la carte, je la regarde et je dis, je vois ça, ça, ça. Voilà ce qui se passe en fait dans la carte. Et après, je vais lier ça à ce qui se passe dans ma vie. Ou ce qui remonte à la surface. Alors tout va dépendre de la question que vous avez posée au départ. C'est-à-dire que ça peut être, qu'est-ce que j'ai à travailler aujourd'hui dans ma vie ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie ? Où j'en suis ? Ou alors, voilà, une carte pour me dire qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qui est important ? Je prends la carte, je regarde, je dis, je vois ça, etc. Puis, je fais le lien avec ce qu'il y a dans ma vie. Donc, dans le tarot psychologique, aucune carte n'a une signification précise ni fixe. C'est-à-dire que je vais prendre une carte et aujourd'hui, avec cette question, dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui, je vais voir ça. Demain, je pose une autre question. Je suis dans un état d'esprit différent. Je vais voir des choses différentes. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, alors... Je l'ai fait sur une carte, voilà. Là, sur... Alors, l'exemple, c'est par exemple celle-ci. C'est le tarot... Zut ! Le dark tarot de Royaux. Donc, je vois cette image. Là, aujourd'hui, par exemple, je vais voir une femme, en fait, qui est une femme avec une armure. Mais en fait, cette femme-là, elle a envie de poser son armure. Elle a envie d'être dans la douceur, dans le partage. Et cette armure lui pèse et elle a envie de la poser. Ça, c'est ce que je vois aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je sens que je suis trop protégée. Si je fais lien avec ma vie, ou par exemple, ça pourrait être une relation. Je suis dans de la protection, de la surprotection. En fait, ce n'est pas de ça dont j'ai besoin. Au fond de moi, j'ai envie de la poser, cette armure que j'ai mise pour me protéger, que j'ai le réflexe de mettre. Mais il est temps pour moi de la poser, cette armure. J'ai besoin de douceur, j'ai besoin de partage. Voilà, donc c'est comme ça que je vais travailler. Après, je peux tirer d'autres cartes. Comment est-ce que je dépose cette armure ? Qu'est-ce qui va faciliter les choses pour déposer cette armure ? Donc vous voyez, cette carte-là, en fait, elle ne veut pas du tout dire ça en tarot. C'est le valet d'épée. Elle ne veut pas du tout dire de déposer son armure. En plus, si vous la montrez à quelqu'un d'autre, peut-être qu'une autre personne, ou une autre fois, vous allez voir une personne qui est menaçante. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, les jeux que je conseille. Donc, plutôt un jeu neutre, avec des images sur toutes les cartes. C'est-à-dire des dérivés de Rider-Waite-Smith. C'est l'idéal. Si vous avez un tarot de Marseille, bien sûr, vous ne pouvez utiliser que les 22 arcanes majeures. Mais ça marche aussi. Prenez un jeu qui vous plaît, dont les illustrations vous inspirent. Et puis, donc, je dis encore à nouveau, l'idéal, quand on commence, c'est d'avoir un jeu assez neutre. C'est-à-dire, par exemple, le Dark Tarot de Royo. C'est un jeu, je ferai une review après. C'est un jeu assez, où il n'y a pratiquement que des femmes, dans un univers post-apocalyptique. Donc, c'est assez sombre, c'est assez triste. C'est très féminin. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de jeux. Donc, je choisis les jeux en fonction de ce que j'ai envie de travailler. Donc, par exemple, là, je veux travailler le féminin. Et puis, le côté féminin, mais caché. Celui-là, il est assez bien aussi pour reprendre du pouvoir. Redonner du pouvoir à son féminin. Mais l'idéal, c'est d'avoir un jeu qui a moins de personnalité, qui est plus près de la vie de tous les jours. Donc, je vous en montre un. Par exemple, l'héritage du Tarot divin. Là, on va avoir plus de choses de la vie de tous les jours. Même s'il a un style particulier. On est quand même sur plein de scènes de vie différentes. En plus, il est coloré. Il y a des choses difficiles. Mais on peut voir plein de choses. On peut voir des interactions entre les personnes. Dans le Dark Royale, il y en a très peu. Il y a très peu de couples dans le jeu. Voilà. Donc, l'héritage du Tarot divin. Je vous ai montré aussi ce que je travaille avec en ce moment. Celui-là, le Tarot Anaka, il est très, très bien pour faire de la projection. En plus, il n'y a pas de... Dans la version autopubliée, il n'y a pas les titres. Donc, ça ne gêne pas. On n'est pas gêné par les titres. Si vous faites juste de la projection, vous voulez travailler en psychologie, vous pouvez... Alors, ça, c'est chouette. Vous pouvez acheter n'importe quel Tarot sur Amazon en anglais. puisque vous vous fichez complètement des significations des cartes. Ce qui est important, ce sont les illustrations. Voilà. Moi, je travaille pas mal aussi avec le Tarot des vampires parce que pour aller chercher l'ombre, les choses qui coincent, c'est bien. Mais si vous commencez, prenez quand même quelque chose de lumineux. Ne commencez pas tout de suite par quelque chose de sombre, surtout si vous n'avez pas beaucoup travaillé en psychologie sur vous-même. Voilà. L'idée, ce n'est pas de se mettre par terre, c'est d'aller chercher des solutions, d'aller comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. Il y a un tirage aussi. J'essaierai de vous en présenter d'autres. Un tirage qui est vraiment dans cet esprit-là, celui pour comprendre une émotion. C'est pareil, je vous mettrai le lien dessous. C'est de la psychologie, c'est du travail psychologique. Donc, je vous le dis, c'est important d'être dans une démarche de guérison. L'idée, ce n'est pas de faire revenir des choses et après d'aller se fouetter. L'idée, c'est de faire remonter des choses qui fonctionnent au niveau de l'inconscient pour pouvoir les comprendre, pour pouvoir les désamorcer, pour pouvoir les guérir après. Et donc, vous allez, et avec votre inconscient, faire remonter la chose qui coince, et avec d'autres cartes, vous allez aller chercher des moyens de guérison que vous avez en vous. Parce qu'on a tous des moyens pour guérir nos blessures. Ce n'est jamais immédiat. La psychologie, c'est long. Quand on a des réflexes de défense, des peurs, etc., ce n'est pas parce que vous avez fait un tirage que vous allez changer tout de suite. À partir du moment où vous avez fait un tirage, vous avez fait remonter à la surface quelque chose qui était prêt à remonter, puisque vous l'avez vu. Et vous allez commencer à mettre des petits pansements dessus et vous allez commencer à guérir. Et ça va prendre du temps. Mais c'est très puissant. L'auto-analyse, c'est extrêmement puissant. Alors, moi, comment est-ce que je fonctionne ? En fait, j'ai un cahier. J'ai un cahier. Et tous les soirs, soit je tire une carte, comme ça, pour savoir qu'est-ce que j'ai à savoir, à travailler, comment je peux avancer. Donc là, je prends ma carte, je dis ce que je vois, je dis le rapport avec ce que je vis. Et puis, je peux tirer une autre carte pour donner un peu des pistes de guérison. ou parfois, c'est dans la carte que je vois tout de suite la guérison, comme là, la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, le fait de déposer les armes, de prendre le risque de déposer les armes, l'armure. Ça, c'est dans le... J'ai la réponse, en fait, dans la première carte. Je peux aussi, donc, faire un tirage particulier. Je ne me sens pas bien. J'ai la boule au ventre. Ou alors, j'ai eu une réaction exagérée. Je sens que j'ai eu une réaction exagérée vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de moi-même. Je ne supporte pas quelque chose en moi. Je vais tirer une carte pour comprendre l'émotion. Je vais tirer les trois cartes, comme dans le tirage que je vous ai donné. Voilà. Donc ça, c'est... C'est la façon dont je fonctionne. C'est important, donc, d'avoir un cahier, puis d'écrire. Parce que quand on écrit, on va, en fait, on ancre beaucoup plus. On a un impact plus important que quand on est juste, comme ça, un détirage. Et puis qu'on se dit, ah oui, tiens, j'ai vu ça, etc. Quand on écrit, on va le mettre sous forme de mots. On va l'écrire. On le fait passer. Enfin bon, en coaching, on a plusieurs façons d'ancrer les choses. Donc il y a le visuel, l'auditif. Donc là, on va le passer. On l'avait un peu en kinesthésique, parce qu'on le reçoit. On l'a un peu en auditif, parce qu'on va se dire les mots nous-mêmes. Et quand on l'écrit, on va rajouter quelque part une couche. Et il y a beaucoup de gens qui sont visuels. Donc ça a un impact beaucoup plus important. Et en plus, ça vous permet de voir un peu le chemin que vous poursuivez. Donc moi, j'écris des choses. Je surligne aussi. Et je fais des liens. Je m'aperçois, par exemple, qu'une réaction que j'ai pu avoir, par exemple, avec mes parents. Une autre réaction que je peux avoir quand il y a quelqu'un qui se garde devant mon portail. Et puis une autre dans une relation affective, avec une relation amoureuse. Et bien, en fait, ce qui se passe, ce qui se joue, c'est exactement la même chose. Donc vous allez voir ça. Vous allez pouvoir faire des liens. Dire, ah tiens, c'est toujours la même blessure d'enfant qui est réactivée. Et donc, c'est vachement intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vais, enfin, selon les réactions, un peu les messages que je vais pouvoir recevoir sous la vidéo. Vous pouvez les envoyer en message privé. Je verrai si je fais d'autres vidéos sur la psychologie. Si ça vous intéresse, je peux faire d'autres tirages pour vous donner des exemples. Peut-être faire quelques vidéos pour avoir des vidéos de progression, pour faire des exercices. Voilà, bon, je vous laisse commenter, me dire ce que vous en pensez. Si c'est dur, pas dur. Enfin, après, on a tous des personnalités différentes. Je pense que pour certaines personnes, ça va être facile. Pour d'autres, ça va être plus difficile. Parce que travailler sur soi, c'est une habitude aussi. Moi, ça fait plus de dix ans que je le fais. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501